Si ça continue comme ça, le système de santé haïtien sera mis à genoux par l'épidémie de COVID-19 avant fin mai 2020. Entre 2010 et 2019, Haïti a fait face à l'épidémie du choléra. Il s'agissait du plus important défi de santé publique de notre système de santé depuis plus de 100 ans. Étant à l'époque responsable de santé dans le bazar de Sibonine, j'étais en première loge pour me rendre compte que toutes les structures de santé s'étaient transformées en centres de traitement du choléra. À l'époque, conséquence, tous les malades, sauf les malades du choléra, ne pouvaient pas trouver de soins. De façon concrète, nous pouvons comprendre que le système fonctionnait, que le système existait, mais était dysfonctionnel. Avec le COVID-19, ce qui nous menace, c'est l'effondrement complet du système de santé. Si la réponse de Haïti au COVID-19 reste telle qu'il est maintenant, voici le scénario le plus probable. La lune de miel entre Haïti et le COVID-19 continue pendant encore quelques jours, ce qui nous maintient encore dans le déni. À l'annonce du premier cas de décès du COVID-19, tout bascule. La population prend peur et panique. Entre l'incohérence, la désorganisation et la détresse s'installent. Au mieux, un désordre macabre. Au pire, le chaos. La population elle-même va se réfugier dans la prière et dans la magie, plutôt que de pratiquer les précautions universelles qui sont requises. Ports de masques, lavage des mains, distanciation sociale. Paradoxalement, le peu de distanciation sociale que nous pratiquons suffira à avoir raison de ce qui restait de la cohésion sociale en Haïti. La solidarité sera sacrifiée au profit du sauf qui peut. Les hôpitaux et les cliniques vont recevoir un nombre élevé de malades. De malades qui ne sont pas nécessairement infectés par le COVID, mais qui sont paniqués. Ils vont recevoir des malades jusqu'à l'annonce du premier personnel de santé qui est infecté ou décédé de la maladie. Alors, brutalement, les hôpitaux se videront de leur personnel. Les hôpitaux publics premièrement, mais les privés aussi fermeront leurs portes. Ceux qui sont faibles, premièrement, et les plus solides, vont résister jusqu'à l'épuisement des stocks. Parce que de stocks, à un certain moment, il y en aura, mais dans les hôpitaux publics, mais dans ces hôpitaux, pas de personnel. Dans les hôpitaux privés, il y a du personnel, mais pas de stocks, pas de matériel, pas d'équipement. Et tout ceci se passera dans un temps très rapide. Mais ce qui portera le coup de grâce au système de santé, ce n'est pas tout ce que je viens de dire. C'est un autre phénomène. Entre le huitième, la huitième et la douzième semaine à partir du premier cas confirmé de COVID-19 en Haïti, il y aura trop de personnel de santé malade ou terrifié par la maladie pour faire fonctionner le système de santé. Et là, tout s'effondrera comme un château de cadre. Si on continue comme nous l'avons commencé, avant la fin du mois de mai 2020, le système de santé haïtien sera mis à genoux par l'épidémie du COVID-19. Et là, tout s'effondre comme nous l'avons commencé, avant la fin du mois de mai 2020,